Que les chantres aussi retrouvent leur place assise, que le groupe de louanges peut garder sa position. Pour apprendre ce qui est important aujourd'hui et que cet enseignement soit efficace dans la vie de tout auditeur et qu'il compte qu'un maître en pratique soit béni la puissance diabolique. Puissance d'esprit mauvais, en ces lieux, dans le nom de Jésus, nous les renvoie dans les lézarides. Merci Seigneur d'être avec nous, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Acclamons les Seigneurs, vous pouvez nous asseoir. Il y a une chaise ici. Il y a une chaise ici, c'est pour les frères. Ok. Comment est-ce que tu vas préparer ta conflit devant Dieu si tu n'es pas en série? Tu as besoin que Dieu fasse un miracle dans ta vie. Tu as besoin que Dieu fasse un miracle dans ta vie. Qu'est-ce qu'il y a un miracle, c'est qu'il y a un miracle. Mais comment est-ce que tu veux avoir un miracle si tu n'es pas enseigné sur le comment obtenir ce miracle auprès de Dieu? Nous voulons vous voir être bénis. Nous voulons que Dieu puisse vous affranchir des liens diaboliques. Parce que les gens parlent et réclament et parlent de délivrance et délivrance. Tout le monde a besoin d'être bénis. Il y a des choses. Aujourd'hui, on parcourt les églises pour obtenir une délivrance. D'autres, comme il a fait longtemps l'église et il n'a pas été délivré, il va jusqu'à voir les charlatans. Alors que la délivrance dépend de toi. Il y a des clés, des préceptes pour avoir la délivrance. L'église ne peut être délivré si tu n'as pas la foi en Dieu. Il y a des clés, des préceptes pour avoir la délivrance. Hier, nous avons parlé La répétence en confessant ses péchés et en les abandonnant. Parce que si tu n'abandonnes pas la vie des péchés, c'est difficile d'obtenir le miracle de Dieu. Dieu ne bénit pas sur le péché. Mais toi, tu cherches la délivrance de Dieu. Mais au même moment, tu demeures dans le péché. Hier, déjà, on a parlé sur ça. Aujourd'hui, c'est la deuxième clé. La foi a une importance capitale. Parce que si nous regardons les dons de l'esprit, nous voyons la foi faire partie de ces dons. Les fruits de l'esprit, la foi fait partie des fruits de l'esprit. Et sur les armes spirituelles, pour combattre contre le diable, la foi est l'hymne de ces armes. Il dit, je vous donne le bouclier de la foi. La foi a son importance dans la vie d'un chrétien. La Bible nous dit que si nous avons la foi, la foi est une démonstration des choses qu'on espère. Il convient que c'est lui qui s'approche de Dieu. C'est lui qui est appelé de Dieu. La première chose, c'est croire que Dieu existe. Si tu ne crois pas que Dieu existe, comment voulez-vous que Dieu déclenche un miracle pour toi? Si tu ne crois pas que Dieu existe? Si tu crois que Dieu existe, il y en a qui ont le doute de ce que Dieu existe. Si tu ne veux pas, tu ne le verras pas. Si tu crois que Dieu existe, que Dieu a tout le pouvoir de faire quelque chose dans ta vie. Si tu crois que Dieu existe, tu dois le pouvoir de faire quelque chose dans ta vie. Si tu as la foi, Dieu peut opérer n'importe quelle chose pour ta vie Et la foi, où est-ce que tu vas la voir ? Nous allons lire la Bible Romain, chapitre 10, verset 17 Romain, chapitre 10, verset 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ Ainsi la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ Amen Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce que tu vas entendre c'est la parole de Dieu Mais comment peux-tu avoir la foi si tu ne veux pas écouter la parole de Dieu ? Tu ne veux pas être enseigné La Bible déclare Celui qui ne veut pas être enseigné C'est un mort C'est un mort spirituel Parce que la parole que tu entends C'est cette parole qui va te donner la vie Que nous dit la Bible ? La parole La parole C'est faite chère Et il a été appelé enfant de Dieu Jésus c'est la parole faite chère Et cette parole qui a créé toute chose Cette parole s'est faite chère Il a été appelé Jésus-Christ fils de Dieu Lorsque tu as la parole en toi Tu as Jésus-Christ dans ta vie Parce qu'il est la parole Si tu as Jésus-Christ dans ta vie Qu'est-ce que tu peux manquer ? Tout lui appartient Lors et l'argent reviennent lui Tout a été créé par la parole Mais si la Bible t'avis Tu vas avoir ta délivrance Tu verras ton salut Tu verras ta bénédiction Mais le problème est que les gens Refusent d'écouter la parole C'est là où il y a le problème Amen J'ai invité aujourd'hui A fondé ta foi sur les rochers C'est qui les rochers ? C'est Jésus-Christ Nous avons écrit un petit Que nous chantons Libanga na gai yasika Eszali na kongo na yesu masia Eszali na elemona mori mosato Kali na kombakaya gode Eszali na kongo na yesu masia Eszali na kongo na yesu masia Kali na kongo na kongo na yesu masia Quand bien même il y a des vents Quand il y a des tourbillons La maison sera stable La maison sera stable Mais si vous construisez sur du sable Lorsqu'il y a un vent Les rochers c'est Jésus-Christ Aujourd'hui les gens se refusent à construire sur les rocs C'est alors qu'il parcourt toutes les églises Chaque mois, chaque année, il change d'église Il pense que la délivrance se trouve dans une église Qu'elle a le salué dans une église Où qu'une église ne peut te sauver Si tu ne confesses pas tes péchés Et si tu ne les abandonnes pas Et si tu ne fous pas ta foi sur Jésus-Christ Vous qui parcourez les églises à chercher des miracles Tu as besoin d'être enseigné pour le miracle Là où est-ce que tu peux trouver ton miracle Jésus-Christ était accompagné de ses disciples Il était Dieu Il pouvait faire comme il voulait Il était entouré de ses disciples Parce que là où il ne pouvait pas arriver Il pouvait déléguer ses disciples Ce qu'ils ont vécu avec Jésus-Christ Ils ont marché avec lui Ils ont mangé ensemble Ils étaient ensemble sous les mêmes toits Et Jésus le réprimandait par manque de foi A cause des manques de foi Jésus le réprimandait Écoutons la Bible Matthieu Matthieu Chapitre 14 Matthieu chapitre 14 Comment l'an 18 et 10 à 21 ? 18 à 21 Matthieu chapitre 14 verset 18 à 21 Nous lisons au nom de Jésus-Christ Amen Et il dit Apporte-le moi Il fit asseoir la faune sur l'herbe Pris les cinq pains et les deux poissons Et Matthieu 14 et 18 Non, non, Matthieu Matthieu 17 Jérison d'un lunatique Lorsqu'il fit arriver près de la faune Un homme veut se jeter à genoux de l'évangésie et dire Seigneur et pitié de mon fils Qui est lunatique et qui souffre cruellement Il tombe souvent dans le feu Et souvent dans l'eau Je l'ai amené à tes disciples Et ils n'ont pas pu le guérir Rache, incrédule et perverse Répondit Jésus Jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterez-je ? Amenez-moi ici Jésus 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 Le motos aé, Pe akumba me lié. Kens. Alobi eté. Kolo. Yo kelanga mawa. Nangayi, ma wanzambi ajali na mosinga pe, Ako bela ka mingi. Penza. Mbala mingi, Ako koya kana moto, Pe mbala mingi na mai. Sens. Na yesiye epay na ba ye kolina yo, Nde ba ye baki, Kobiki sayete. Disets. Yesu ajongu si ete. Eli botana ko janga kondima. Penaboke sene. Najala na binon kinotango nini. Na yike la binon piko. Tango nini. Alléluia. Amen. Yo kamakamaya mima kebana ba ye kolinayi. Ecoutez ce qui s'est passé avec les disciples. On mouya bako 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 lagu yesu l'a mis sur la banque. Elles ont vécu avec Jésus. Mais nous croyons par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y avait un père dont un fils était épileptique. Et il s'est dit que les disciples de Jésus Christ peuvent guérir mon enfant. Amémi moi noeba na ba ye kolina yesu Christ. Et il amena son fils et son enfant aux disciples. Alléluia. Amen. Amémi moi noeba na ba ye kolinayi. Rekombo le nom de Jésus. Amémi moi noeba na kouta la pavola vissu. Et l'enfant ne guérissait pas. Amémi moi noeba na ba ye kolinayi. Amémi moi noeba na ba ye kolinayi. Amémi moi noeba na ba ye kolinayi. Et jésus leur dit. Jésus leur dit, vous êtes des perverses, des péchés, vous n'avez pas de froid en vous. Ici j'ai vu auprès de toi, j'ai dit perverses, incrédules. Jésus leur dit, vous êtes des perverses, vous êtes des perverses, jusqu'à quand vous supporterez-je ? Ça fait longtemps que j'ai vécu au milieu de vous, jusqu'à quand vous allez vous revêtir de la foi. Parce que Jésus disait à tout moment, si vous avez la foi comme un grain de célevé, vous allez venir à la montagne, jette-toi sur la mer et ça sera comme ça. Amen. Comment est-ce que vous avez-vous dit ? Pas seulement au temps du Seigneur. Si vous avez vu auprès de moi, une fois j'étais chez moi, un évangéliste est mort. Il y a un évangéliste, il est ici à Bruxelles, il est ici, il est pris quelque part, dans une église quelque part. Amen. J'étais chez moi, un évangéliste dans une paroisse. Vers 21h il est arrivé chez moi. Alors papa, Pasteur Tu connais pas mon père qui a été chez moi ? Chez mon oncle ? Moi aussi, je suis à l'école, je suis à l'école, il est ici à l'école. Ah ! Sa femme est revêtée des mauvais esprits qui ne veulent pas sortir. Il est arrivé chez moi. Alors toi, quel est ton travail ? Je suis mort, je suis mort et je suis mort. Tu crois que l'esprit de Dieu est à moi est différent de ce que tu as ? Mais j'ai trop tard, je suis à l'école, je suis à la saabie. C'est trop tard parce qu'avant que je n'arrive, la femme sera déjà guérie. Oui, il est arrivé chez moi. Parce qu'il sait que moi je vais bientôt arriver. Tu devrais faire ton travail. Pour te montrer, allons-y. En arrivant à la maison, la femme était déjà guérie. Esprit, mon père a commencé à crier, je m'en vais, je m'en vais parce que l'homme de Dieu vient. J'ai dit à Paul, tu vois, manque de foi, répétissez-vous de la foi. Même s'il y a un problème aujourd'hui, je vais t'appeler au téléphone et je vais te donner l'admission. Va plier et la personne sera guérie. Parce que Jésus a envoyé ses disciples dans les villes où il devrait lui-même se rendre. Réretissez-vous de la foi. Jésus a réprimandé ses disciples grâce incrédules perverses. Les perverses. Jusqu'à quand vous supporterez les jeux. Alléluia. Alléluia. La joie d'un père, c'est d'entendre que ses enfants se mettent à lèvres au travail et qu'ils grandissent dans la foi. J'ai eu mon fils dans le Seigneur qui est devenu pasteur à Kinshasa. Il a dit, Père, ton Dieu m'a élevé et je dirige maintenant la direction. Je veux que tu prie pour moi avant que je commence le ministère. Alléluia. Passeur Okasi. Il s'appelle Okasi. Je l'ai enseigné comme je vous enseigne aujourd'hui. Il venait chez moi comme tout le monde pour être enseigné. Aujourd'hui, le Seigneur l'a élevé et dirige une grande province évangélique qui est Kinshasa. Et c'est lui qui dirige le pasteur de l'autre église dans la ville de Kinshasa maintenant. Et pourquoi vous ne pouvez pas avancer? Regardez les hommes de foi qui sont énumérés dans la Bible. Comme Abraham, comme Enoch. Dieu les a élevés parce qu'ils avaient la foi en Dieu. Dieu a trouvé la foi dans leur coeur. Sans la foi, c'est difficile d'expérimenter la puissance des dieux. Peut-être le pasteur fait de longs discours en Vécu. Je l'ai évoqué. Hébreux chapitre 11. Hébreux 11. Alléluia. D'accord verset 8. 11, 8. Hébreux chapitre 11, verset 8. Nous lisons en nom de Jésus-Christ. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour aller, qu'il devait recevoir un héritage et qu'il partit sans avoir où il allait. Amen. Amen. Léluia. Léluia. Amen. Léluia. Amen. Abraham, Dieu lui a dit, vas-y. C'est là où je te bénirai. Il a obéit la voix des dieux. Il ne savait même pas où il allait. Léluia. Obéit que c'est la voix des dieux qui me dit de partir. Léluia. Il ne savait pas où il allait pas dire, il ne savait pas où il allait pas. Il ne savait pas où il allait pas, il allait pas. Il est comme Dieu qui me dit, alors j'ai confiance que je serai béni. Il a été si je m'envoie. Il est dans la province, il est dans ta favorite. Il est dans ta favorite. Il est dans ta favorite. Ah, si aujourd'hui, je t'envoie un pasteur et évangéliste et va dans une province qu'on n'a pas encore commencé, est-ce que tu es vraiment prêt à partir? Ce qui va vous donner de la foi. Si tu as la foi, tu diras, ok pasteur, comme c'est la voie de Dieu, je m'en veux et l'éternel Dieu sera avec moi. Même si je ne connais personne, comme c'est la voie de Dieu, on aura une paroisse dans cette vie. Mais je vous donne mon cas. On m'a envoyé commencer une église évangélique et dans une mission catholique. Et là où le catholicisme est vraiment enraciné. Et on m'a dit, bon pasteur, tu vas commencer l'église d'Abeemala, mon amour. Alléluia. Amen. Montre-le-la, quand on m'a dit, pasteur, on a créé la simissime. Lorsqu'on a annoncé, tout le monde est tellement. Est-ce qu'il va y aller ou il va y refuser? Alléluia. Amen. J'ai dit, ah, mais voici pasteur, j'ai ma Bible. Je me suis agénué. On a prié pour moi. Je suis rentré. Dimanche soir, j'ai commencé à gêner, à prier. Comme on commence le mardi dans les paroisse. Et je suis sorti le mardi. Je vais, là où on m'a envoyé, à Simissime. Dis, Seigneur, le premier homme que je vais rencontrer sur le chemin, il va se convertir, il sera premier diacre. Et la première femme que je vais rencontrer, ça sera la maman conductrice des mamans. Et j'ai pris ma Bible avec la foi. Et j'ai commencé à prendre des raccourcis. Je suis sorti du village, directement. Et j'ai rencontré une femme. J'ai dit, maman, alléluia. Papa, c'est quoi, alléluia? Je dis, dis amen seulement. Alléluia. Elle a dit amen. Bon, toi, tu dois te convertir, devenir maman présidente. Cela veut dire quoi? Parce qu'il ne connaît pas la doctrine, c'est quoi, maman présidente? Alléluia. Amen. J'ai dit, accompagne-moi. Et j'ai dit, je suis fini, commencez l'église dans mes malhommes. Comment on abandonne-t-elle? Je commence, tu es la première, tu es la première, tu es la première, tu es la première. Où est-ce qu'on va prier? L'Azary ne s'écoute. Je n'ai pas de bâtiment. Il n'y a pas une place. Il n'y a pas d'abandonnée. Et j'ai trouvé une maison abandonnée. Il n'y avait plus personne. J'ai dit, maman, on va commencer ici. On va commencer à prier ici. Alléluia. Amen. Et après, ma maman a dit, c'est mon père qui est le chef du quartier de ce village. Allons-y. Et son père nous a accordé un terrain pour placer l'église. Une concession. Aujourd'hui, il y a une église. La résidence du pasteur y est. Il y a de l'espace pour une école. Amen. La foi. Sans la foi, c'est difficile de vivre un miracle. Même dans nos affaires. Même dans ce monde. Sans la foi, tu ne verras rien. Dès qu'on a mis chez Enoch. Enoch dans la Bible. 4 verset 5. Au verset 5. En hébreu 11, 5. Hébreu 11, 5. Enoch, c'est parmi les gens qui n'ont pas vu la mort. On n'a pas vu son cadavre. On n'a pas vu sa mort. À cause de la foi, Dieu l'a pris vivant. Je l'ai pris vivant comme toi et moi. Il est enlevé. Mais c'est un homme comme toi et comme moi. Mais comment ils ont eu la foi et toi et moi, on n'a pas la foi. Alléluia. Amen. La foi. La foi. Alors que Jésus à tout moment reprenait ses disciples. Vous êtes incapables de chasser l'esprit mauvais. Peuple critique. Pervers que vous êtes. Jusqu'à quand vous supporterez les Jeux. Aujourd'hui, rêvez la foi. La foi qui plaît à Dieu. La foi qui va déclencher des miracles dans ta vie. Par manque de foi, tu ne verras rien de la part de Dieu. Alléluia. Mais auprès des personnes que Jésus a trouvé la foi. Alléluia. Auprès des gens que Jésus Christ a trouvé la foi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Tu as dit que tu as dit. Marque. Chapitre 2. Marque 2. Marque 2. Marque 2. Marque 2. Marque 2. Qu'est-ce qui a pensé? Ceux verset. Qu'est-ce qui a pensé? Au 5e verset. La Suivre des Paralytiques. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vers à lui amènent un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent les toits de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel les paralytiques étaient couchés. Jésus voyant leur foi, dit aux paralytiques, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Amen. » Amen. Quand on a dit que le chapitre n'a pas de mal, on a dit que le chapitre n'a pas de mal. On a dit que le chapitre n'a pas de mal à Jésus. Je suis là pour le chapitre. Jésus a dit qu'il est à mon frère. Et comme il est dans le chapitre, Jésus a dit que le chapitre n'a pas de mal. Mais il y en a comme il dit qu'il est dans le deficiency. Tout pour éviter de finir, il est dans leố que le chapitre n'a pas de mal. Et donc, c'est un pięk en cas que l'archecte n'a pas de mal. Les Juneux ont appréciché à une légère. Il a eu en alors une légère pour les cinq autres qui étaient au point de mort. Il a eu공isban pourwendre les toits d'arrière. Et ce qu'il se fait d'un motivation. Il devait juste qu'il s'all ai le sou. Et je n'ai pas eu de ménage, je n'ai pas eu de ménage, à la tête de la colonie, parce que je n'ai pas eu de ménage, et je ne suis pas élevé. Votre. Et j'ai dit que j'ai eu de me soutenir, et je n'ai pas eu de ménage. et je n'ai pas eu de ménage. Alléluia. On a amené un paradis pour que Jésus puisse les guérir. Et il y avait vraiment une foule qui n'avait pas accès à la porte. Mais comme ils étaient déterminés, ils ont ouvert le toit de la maison. Je ne sais pas s'il y avait quel genre de toit. Quelle force ils avaient pour ouvrir le toit de la maison. Mais comme ils avaient un objectif, ils ont ouvert le toit. Je ne sais pas comment ils ont fait, quel moyen ils ont utilisé pour ouvrir le toit. Mais la Bible nous dit qu'ils ont ouvert le toit. Et ils ont voulu savoir où est-ce que Jésus s'est trouvé. Alléluia. Amen. Quand on ouvre ici, quels cadavres descendent du ciel. Même les toitures du village, ce n'est pas facile. La Bible dit qu'on a ouvert le toit d'écouter les hommes de foi. Parce qu'ils savaient que si on se présente devant Jésus, il sera guéri. Alléluia. Amen. Ils ont ouvert le toit. Ils ont fait descendre le paralysé. Le paralysé. Juste devant le Seigneur. La première chose. Jésus a regardé leur coeur. Parce qu'il ne regarde pas l'extérieur. Quand bien même nous sommes là, c'est à nos coeurs qui nous regardent. Ils voient nos pensées. Jésus a trouvé de la foi dans leur coeur. Qu'est-ce qu'il dit en la première réaction ? Des péchés, ils sont pardonnés. Si tu n'as pas de foi, tes péchés ne seront pas pardonnés. Tu as besoin que tu sois pardonné pour que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. Dieu ne fait pas sur le péché. La première chose. Jésus a vu la foi dans les hommes. Et il a dit. Tes péchés, ils sont pardonnés. Comme les péchés sont pardonnés. Il était pur devant Dieu. Et là, le Seigneur devrait opérer des miracles. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit ? Au verset 10 jusqu'à 12. Marc 2, 10 et 12, nous lisons en ordre de Jésus-Christ. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il aux paralytiques, lève-toi, prends ton lit et vends à ta maison. Et à l'instant, il s'éleva, prit son lit et sortit à présent de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiés Dieu disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Amen. Deux, dix, tu te dis que tu es comme bon à Jésus. Amen. Atelemi, aloko... Ah, Alléluia! Amen! Il n'y a pas de mal à faire le pire, mais il n'y a pas de mal à faire le pire. Il y avait une foule devant quand Jésus a prononcé ces paroles. Et peut-être que les gens étaient en train de murmurer, est-ce qu'il a le pouvoir de pardonner le péché? Alors Jésus reprenant la parole, pour que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner le péché. Et comme j'ai pardonné ses péchés, il dit au paralysé, «Vers toi, prends ton lit, et marche! » Lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, il n'a pas regardé l'état physique où il s'est trouvé. Il n'a pas considéré son état physique, parce qu'il ne marchait pas. Ses pensées des maladies sont sorties de lui, comme il a entendu la voix de Jésus, il s'est mis debout, il ramassa son lit, et il a commencé à marcher. Alléluia! 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 Bien aimé, la foi a toute son importance dans notre vie. Et une fois, avec tout ce qui s'est passé, ils ont quand même voulu avoir des éclaircissements auprès du Seigneur. Ils voulaient interroger le Seigneur. parce qu'ils ont vu tous ces miracles. Luc! Écoute les réactions des disciples parce que Jésus les reprenait à tout moment par manque de foi. Ils priaient sans la foi. Et un jour, ils se sont décidé d'aller demander auprès du Seigneur. Écoutez leurs propos. Écoutez leurs demandes. Luc 17, chapitre verset 5. Luc 17, verset 5. Luc 17, verset 5. Luc 17, verset 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les apôtres du Seigneur augmentent-nous la foi. Amen. Amen! Nous lisons dans le chapitre de Luc 17, verset 5. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. et nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia! Amen! Parce que chaque fois, il les reprenait. Il les reprenait. Pardon! Mais Seigneur! Aie pitié de nous! Aie pitié de nous! Augmentez-nous la foi! Alléluia! Mais nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. ... ... ...